Musique Enfin arrivé au Tadjikistan Il y a 22h des bagnoles là pour rejoindre le camp de base Musique Musique Passport C'est bon on peut y aller ? Musique 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 La nuit a été réparatrice, 13h de bagnole. Ça s'est très bien passé, c'était long, mais très bien. Donc là il est 9h, on part pour le camp de base, go. Incroyable, ils ont attaché la brebille là, sur la galerie du Toyota. Bonne chance, bonne chance pour la bonne marque Apollo. On est VIP, moi je suis seul, je peux même m'allonger. Voilà, après 13h de route d'hier, on attaque le dernier trajet, 6h, 7h de route, soi-disant en espérant que ce soit la vérité, et on attaque la montée. Ça va Pâques, t'es en forme ? Ça va, il faut que ça continue pour l'autre semaine. La clôture qu'on longe, c'est la frontière avec la Chine. Ça y est Pâques, t'as trouvé ton lit ? Ouais. Ça va te faire du bien ? Ouais. Ça va changer de la voiture. Bonjour. Pour ce voyage, on va utiliser une Blazer R93 en 300 Ultra Magnum, avec une lunette Naïforce. C'est la carabine personnelle de Yuri. Cette arme, on va la tester avec des munitions que Yuri recharge lui-même. Il y a une table balistique qui est là, qui l'a lui-même fait. Donc là, le réglage, c'est à 100 mètres à zéro. Et après, on est à 2,6 à 200 mètres, 5 à 300. Et cette carabine, elle est réglée jusqu'à 800 mètres. Donc, on va aller mettre tout ça en pratique au stand de tir. Donc, réveil à 7 heures. Bon, on se prépare à petit déj à 7h30. À 8 heures, on fait tirer quelques balles avec la carabine. Et après, on se prépare et on va à la chaise. Un bon goût aujourd'hui. Oui, un bon goût. Et les gars, ils connaissent tout ce qu'il y a de ce système. Il faut vérifier la distance. Prends tout ton temps. Est-ce que tu as confiance en ton âme ? Comment tu te sens ? Bien. Écoute, on a fait un tir positif tout à l'heure. Maintenant, si je rate, je n'en prends qu'à moi bébé. Le Marco Polo. Je ne dirais pas que c'est une chasse qui est très difficile. Le problème, c'est l'acclimatation à la haute altitude. On subit vraiment le manque d'oxygène ici. Et quand on n'a pas une très grande condition physique, c'est vrai que des fois, ça peut être assez compliqué. Ici, c'est une zone sur laquelle il y a énormément de femelles. Donc, les grands mâles qui sont chassés par la neige arrivent ici pour la période du rut. Parce qu'on est à quelques kilomètres de la frontière chinoise et on a énormément d'animaux qui rentrent. Alors, le Marco Polo des Palmyres, c'est le plus grand de tous. Il peut y avoir des spécimens qui peuvent atteindre plus d'un mètre cinquante. Ici, le territoire est très ouvert et les approches sont très, très compliquées. Il y a une forte pression du loup sur les Marco Polo. Ces animaux sont très souvent dérangés. Et donc, assez difficile à approcher parce qu'il y en a toujours un qui a la tête levée et qui va repérer quelque chose qui n'est pas normal dans le décor. Et ce qui n'est pas normal dans le décor, c'est nous avec une carabine. Ça fait une heure. On tourne en avant. Pâques, il fait les 100 pas. Il fait moins 4 degrés. À 4500 mètres altitude de neige. Les animaux sont derrière un kilomètre et ils sont inapprochables. Donc on attend qu'ils fassent plus sombrer et qu'ils se déplacent pour manger. Il y a des sacrés mal dedans. On troupe pas des vieux roues malades. Et si on pouvait en prélever, on essaye de faire le maximum. C'est pas facile. Les conditions climatiques ne sont pas terribles. Alors Pâques, cette petite approche qui commence à ramper à 4 pattes dans la neige. En tout cas, on va faire une belle approche. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais bon, pour le moment, c'est une belle approche. 11 mâles dans le troupeau. Je vais compter 45 femelles. Ils sont à 600, 700 mètres. Ça peut être facile. C'est pas grave, parce que ce qui est cool ici en Asie centrale, c'est que les guides, les locaux, s'il y a une occasion de rater, ils sont pas défaitistes. Ils connaissent leur territoire, ils savent qu'il y a des animaux. ils sont sereins. Pâques est un peu triste, un peu déçu d'avoir raté sa chasse. Mais ça fait partie justement des expéditions. C'est les bons moments, les mauvais moments, et ça en fait partie. « Ça fait partie du monde » « Pat, je vais vous faire partie ! » « Pat, tu es en forme ? » « On repart là sur la zone du premier jour, celui-là où il y a eu du brouillard, on les monte assez haut en altitude. » On a des animaux qui sont repérés. C'est incroyable. Ils ont des yeux, ils voient tout. Il y a encore un problème. Il y a 5 km dans la montagne, tu vas le travailler. Impressionnant la vue qu'ils ont. Là, on a 8 d'œufs à nouveau. Les kits s'excitent un peu parce qu'il y a 2 monstres dedans. C'est vrai que c'est prudent de voir le premier qui fait 57, 58 inches, qui est monstrueux. On est en forme. On marche depuis ce matin. On arrive de tout en bas dans la vallée. Les ascensions sont difficiles. On est à 4500 mètres de altitude, donc c'est pas facile de respirer. On y va vraiment bon. On vient de repérer des animaux. Trois Marco Polo. Qui sont de l'autre côté du versant. À quelques centaines de mètres. On a fait quelques approches avec Pâques. Mais on n'a pas réussi parce qu'on a pu beaucoup de chance. Là, on devrait sortir pas très loin des animaux. On est à bon vent. Il est midi. Les animaux sont en train de dormir. Donc ça devrait aller. Celui-ci, il fait 57, 58 minimum. On y va tranquille. Vas-y, on redescend. Ici... ... ... On y va. ... Mais tout en position! C'est corduant! Voilà, on vient de chasser à Marco Polo. Avec Pâques, gros résultats. Cette nouvelle approche, ça ne faut pas oublier toutes les galères pour monter dans des altitudes incroyables. En plus, on fait ça dans des paysages à couper le souffle. Et en plus, ça s'est bien terminé. Ce risque bientôt, on a tiré un superbe Marco. C'est vraiment top, beaucoup d'émotion. Tous les efforts que j'ai fait ces derniers temps, je vois qu'heureusement je les ai faits. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu monter si haut dans des conditions comme ça. Voilà, je les remercie surtout à mon petit Lucas et nos deux tatics qui ont fait un super job. Voilà, ça fait 5 jours qu'on court après. Pâques nous a fait un super tir à 360 mètres. Merci au guide. Merci à tout le monde. Et merci à Pâques pour sa confiance. On a vraiment passé un bon moment. Voilà, c'était top. Vi notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche.